Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Cotycast. Nous sommes jeudi 16 mai 2019 et je suis en voiture. Reprise des épisodes de Cotycast en vidéo. Il y a quelques épisodes que je n'avais pas fait avec la caméra. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez raté quelques épisodes. Si ça vous intéresse, allez suivre le flux Cotycast en podcast, audio. Et pour ceux qui sont en audio, Cotycast en audio, vous n'avez rien raté. Donc, cet épisode, c'est un épisode d'actualité, actualité perso et surtout actualité technologique. Actualité perso, vous devez l'entendre pour ceux qui m'écoutent ou le voir, mais ceux qui le voient ne l'avaient pas vu avant. J'ai retrouvé une dent. Je ne sais pas de plus. J'ai été voir le dentiste, donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé, il faut écouter les précédents épisodes. Donc, ça, c'est une bonne chose qui permet de refaire la vidéo, ce qui permet d'arrêter de zozoter et de reprendre une activité normale, même si ce n'était pas handicapant. C'était juste gênant. C'était juste les petites parties perso. Sinon, en dehors de ça, quoi de neuf ? Je vous parlais de OnePlus, je vous parlais du DJI Osmo Action. Puis, je vous parlais de mon nouveau joujou ici, la nouvelle voiture que j'ai récupérée lundi. On est jeudi. Alors, non, la voiture, on s'en fout. C'est une voiture, c'est toujours un rôle 1, 4 roues. Mais surtout, vous parlez de CarPlay, puisque la voiture est équipée de CarPlay. Donc, maintenant, je peux m'amuser avec ce truc-là. Alors, OnePlus, on va commencer par OnePlus. OnePlus a annoncé, a présenté son nouveau téléphone, ses nouveaux téléphones d'ailleurs, puisqu'il y en a deux, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Le 14 mai dernier, donc il y a deux jours, lors d'une conférence à Londres, où ils ont invité des YouTubeurs, des influenceurs, pour relayer l'information. Alors, le téléphone, il y en a deux. Je vous le disais, le OnePlus 7, qui est en fait une évolution du OnePlus 6T. Le téléphone, je n'ai plus les spectres, mais en gros, c'est le même form factor, avec toujours la petite caméra faciale en forme de goutte au niveau de l'écran. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est le OnePlus 7 Pro, qui lui, avec une caméra, donc l'écran est entièrement, ou entièrement le téléphone, et pas l'écran, pardon, avec une caméra faciale, frontale, qui en fait, qui sort par un petit mécanisme, donc qui est intégré dans le châssis du téléphone, et qui sort à la demande par un petit moteur. Au niveau des specs, c'est un truc qu'il doit faire. Je crois que ça monte jusqu'à 12 gigas de mémoire, avec 256 gigas de stockage, donc c'est des bêtes de course, pour 829 euros, si tu n'es pas de bêtises, sur le modèle haut de gamme. Donc, on n'est plus du tout dans le marché bas de gamme, dans le flagship killer que pouvait être OnePlus, lorsqu'il a sorti ses premiers téléphones. Il était dans des marchés très bas, et dans des prix très bas, pardon. Et l'idée pour lui, c'était vraiment de casser le marché, de se positionner dans des bons téléphones, à pas cher. Là, il commence à rejoindre, alors on n'est pas encore sur les coûts des 1000 euros, mais je pense que dans la prochaine version, voire la version d'AP, on n'y sera pas loin. D'autant plus, alors, deux choses. Déjà, avant de parler du prix, c'est juste de la partie marketing. Pour revenir sur ce téléphone, en fait, c'est le téléphone, disons que l'écran qui recouvre entièrement avec cette fameuse caméra qui sort. Ce n'est pas le premier à faire ça. Il y a quelques modèles chinois qui ont déjà sorti cette caractéristique. Il y a également Xiaomi qui a fait un téléphone à claper, qui permet de protéger également la caméra. Alors, pourquoi pas ? Mais donc, ce n'est pas le premier à faire ça. Deuxième chose, il n'a pas de recharge sans fil sur ce téléphone-là. Alors qu'aujourd'hui, les téléphones sont tous plus ou moins maintenant avec des recharges sans fil et voire même avec des recharges réversibles. En gros, vous posez votre autre smartphone derrière le premier et l'un va recharger l'autre. C'est-à-dire que votre smartphone fait également batterie sans fil. Donc, ça peut être intéressant sur des airpods ou des produits qui peuvent se recharger avec un élément sans fil. Donc, ça, il ne l'a pas. Et pourtant, les tarifs, disais-je, c'est pour ça que je reviens sur les tarifs, les tarifs sont assez élevés. Il a fait une conférence marketing, une conférence présentation un peu à la keynote. Il commence à se ranger dans la courte d'écran et avec un marketing un peu bizarre puisqu'il a fait un gros teasing. ils font déjà des ventes en précommande en disant une heure après, ça y est, on a déjà tout vendu nos précommandes. Ça fait penser un peu à Apple il y a quelques années qui, lorsque son produit sortait, il était en tour de stop pendant un certain temps. Bref, ça a bien changé. Et pourquoi je vous parle que de ça ? Parce que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tous les téléphones, les bons téléphones qui sortent et qui ne coûtent pas cher, je pense que ça ne dure qu'un temps. Je m'explique. L'idée d'un constructeur, c'est de gagner de l'argent déjà. Donc au départ, il essaye de trouver le meilleur compromis technologique de son téléphone à un tarif le plus bas possible. Alors, je ne sais pas s'il vende à perte, mais on ne va pas y être très loin. Du moins, on ne va pas marcher énormément pour installer sa marque et conquérir du départ de marché. Puis après, petit à petit, il va faire évoluer ses spécifications, ses spécificités pardon, de téléphone. Et surtout, il va faire grimper les prix pour que les clients conquis en termes de l'adorateur de la marque, eh bien, soient conquis pour ce téléphone. OnePlus, par exemple, a énormément communiqué depuis le début sur son slogan « Never settle ». C'est une vraie image, enfin, OnePlus est une vraie marque à part, avec une vraie identité, avec ses vrais fans, avec sa vraie communauté. Et donc, le fait d'augmenter ses prix et le fait de ne pas avoir tous les specs en termes de porte de sang-fil, ça n'a pas pour autant des plus à… C'est quelque chose de rédhibitoire pour ses clients actuels et ses futurs clients. Je vais passer quelques… Salut iPhone, je pars, je quitte Apple ou mon iPhone pour OnePlus. Moi-même, j'étais plusieurs fois, comment dirais-je, intéressé par le OnePlus, le 6 après le 6T pour switcher, sauf que définitivement Android, c'est vraiment pas ma calme en termes d'ergonomie, d'usage, de, voilà, c'est du goût, les couleurs, plus que les particularités de téléphone. Ça, c'était pour OnePlus, donc, ouais, OnePlus, c'est une belle marque, mais je trouve qu'il commence à être un peu cher, comme les autres. Mais on en parle beaucoup autour, donc c'est pour ça que je vous fais le relais. Deuxième nouveauté tech du moment, c'est encore plus frais parce que ça date d'hier, c'est DJI. Donc DJI, c'est une marque de drone, c'est une marque de caméra maintenant, puisqu'ils font la caméra Osmo Pocket, celle avec laquelle je filme, qui permet de faire un suivi, de mon visage, oui, je tourne le visage, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je tourne le visage, la caméra suit. Donc, ils viennent de sortir un nouveau joujou, la DJI Osmo Action, ou Action, c'est une caméra type GoPro, en fait, c'est une copie de GoPro, au format, enfin, à la mode DJI, enfin, à la mode DJI, puisque cette caméra possède un écran arrière tactile, un écran avant, couleur, qui vous fait le retour. Cette caméra est étanche à 11 mètres de profondeur, jusqu'à 11 mètres de profondeur. En gros, vous allez en vacances, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans un caisson, de vous amuser, d'avoir tout un dispositif à part, ça fonctionne sous l'eau. Elle a également, ce que j'ai vu, elle a également un contrôle vocal, c'est-à-dire que vous, un peu à la mode des assistants vocaux, vous parlez à la caméra, allume-toi, éteins-toi, commencez l'enregistrement, arrêtez l'enregistrement, et ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne en français, je n'ai vu qu'il y a des mots en anglais pour l'instant. Et surtout, il y a deux choses à son prix, mais surtout, il y a la stabilisation. En fait, il y a une stabilisation logicielle à l'intérieur qui est assez impressionnante. Alors moi, j'ai vu, j'ai regardé plusieurs vidéos, mais surtout celle que j'ai trouvé la plus intéressante, c'est celle d'une chaîne YouTube qui s'appelle iPhone Do, iPhone Do, c'est un américain qui a un fort accent des pays de l'Est, je crois, comme ça, donc il fait que je peux comprendre un peu ce qu'il raconte en anglais, puis il déconne pas mal, donc j'aime bien. Et donc, en fait, ce qu'il s'est amusé à faire, c'est à mettre sur le même trépied, un trépied qu'on tient un peu de bois, donc il a comparé avec la GoPro Aero 7, il a mis donc la nouvelle DJI et il a mis également une Sony, je ne sais plus laquelle, et donc il prend son trépied, il secoue le trépied, mais il ne l'a pas bougé, il l'a secoué, il est vraiment secoué. Et donc, on voit que les deux caméras, autres que les DJI, malgré la stabilisation, bouge quand même, alors que celle de DJI ne bouge quasiment pas. La stabilisation est impressionnante. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez la caméra dans votre main, vous la secouez comme une bouteille de, comme une canette de coca qu'il ne faut pas secouer, l'image ne va pas bouger. Et rien que ça, au niveau de technologie, c'est assez, c'est assez bluffant. Après, donc, il fait des comparatifs de couleurs, enfin de définition d'image, on voit également que la caméra a un effet un peu moins fisheye que les deux autres. Alors l'effet fisheye, c'est qu'en fait, lorsque sur votre prise de vue, sur les côtés, les lignes droites, enfin les lignes droites, deviennent légèrement courbées. C'est dû en fait à l'angle de prise de vue de l'objectif, si je ne dis pas de bêtises. Et sur cette DJI, ça a l'air de le faire un peu moins. Et tout ça, pour un prix de 379 euros. Et moi, de mémoire, il me semble, alors là, j'ai peut-être dit une bêtise, je n'ai pas le temps de vérifier, mais il me semble que les GoPro sont beaucoup plus chers. Je crois qu'on tombe aux alentours de 500, 600 euros. Donc si ces prix sont vraiment là pour GoPro, DJI frappe très, 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 très fort. C'est-à-dire qu'il vient marcher sur les plate-bandes, enfin, même pas sur les plate-bandes, il vient totalement écraser la concurrence avec ce truc-là. Et c'est assez impressionnant. Donc c'est un très beau joujou. Je ne veux pas la prendre parce que je n'ai pas l'utilité. Moi, j'ai une petite GoPro Lite que j'ai payée à 40 balles, et qui va très bien pour le peu que j'en fais et que j'utilise. Mais rien que la stabilisation, je m'étais déjà surpris quand j'ai filmé pendant les vacances sous l'eau avec mes petits poissons. Quand j'ai commencé à regarder la vidéo, j'ai essayé que ce n'est pas stabilisé. C'est un peu déroutant quand on filme, enfin, quand on voit la vidéo. Après le coup, en se disant, je n'ai pas pensé que ce n'était pas stabilisé. Il faut que je fasse attention. Voilà, donc ça, c'était pour la partie DJI Osmo Action, Action, Action. Et l'un comme l'autre, entre le OnePlus et cette caméra, la DJI, il y a un point commun, c'est qu'en fait, les constructeurs vous annoncent une nouveauté à partir du 15 mai, je crois que c'était 17h ou 15h, je ne sais plus, pour le OnePlus, des présentations du OnePlus à Londres à partir de telle date et telle heure. Et à l'heure pile, juste une minute, vous avez plein de Youtubers qui lancent des vidéos de tests de produits. Donc, ils ont été sélectionnés par le constructeur. Ils ont pu tester en amont le produit, le téléphone ou la caméra. Donc, leur vidéo est prête. Et en fait, une fois que l'annonce est partie, hop, ils communiquent là-dessus. Enfin, ils communiquent, ils balancent leurs tests, ils parlent du produit. Et en fait, ce n'est pas con du tout de la part d'un constructeur. Ce n'est pas nouveau. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a même plus l'intérêt de faire une annonce en live type keynote, une présentation, autant directement faire un communiqué de presse et laisser les Youtubers, les influenceurs faire le job puisqu'ils le font plutôt très bien et chacun a leur sauce. Chaque Youtuber ayant sa patte lorsqu'ils font sa vidéo, vous avez une vidéo de votre Youtuber préféré, entre guillemets, qui va vous parler du produit qui vous intéresse à sa manière. Alors, effectivement, on peut se dire que ce n'est pas très neutre puisque le produit a été filé par le constructeur. Peut-être qu'ils ont même été payés, je ne sais pas. Mais somme toute, ça vous permet d'avoir, avec deux, trois vidéos, d'avoir un tour d'horizon du produit assez rapidement et qui paraît plutôt honnête. Et donc, cette partie YouTube, enfin, j'étais sur YouTube, YouTube qui présente tes produits, ça devient une vraie plateforme publicitaire. En fait, les mecs font la pub pour les téléphones en faisant le même de la pub dans leur pub. Enfin, vous avez compris le principe, c'est un peu l'inception publicitaire sur YouTube. Bon, voilà, c'était surtout, je ne voulais pas parler de ces deux trucs-là parce que c'est les produits dont on parle cette semaine. Et dans les deux cas, ça m'avait, pas choqué, mais ça m'avait vraiment, cette histoire de YouTube, les vidéos qui sortent sur YouTube tout de suite, c'était vraiment caractéristique du truc du moment. Je suis peut-être naïf, ça arrive pour d'autres produits, mais c'était quand même assez marquant. Dernière chose, après, je vais vous laisser tranquille. Donc, la voiture dans laquelle je me trouve. Alors, j'espère qu'il me semble que la voiture est moins brillante que la précédente. Donc, au niveau du son pour la partie podcast, même pour la partie caméra, ça devrait être un petit peu mieux. Donc, c'est la 3008. C'est une voiture diesel parce que c'est en fonction et puis je fais un peu beaucoup de kilomètres quand même par an. Là, je suis déjà à 780 kilomètres parcourus. J'ai eu la voiture lundi matin, on est jeudi après-midi. On va vous le dire. Donc, la voiture, on s'en fout, je vous le disais. C'est un volant 4 roues, plus la roue de secours, ça fait 5. L'équipement, on s'en fout, ce qui est sur des options. Par contre, la seule option qui m'intéressait dans cette voiture et qu'il y avait, c'était CarPlay. Alors, il y a CarPlay, il y a également Android Auto d'ailleurs. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, Android Auto, j'ai testé vite fait avec le téléphone Android que j'ai, du boulot. Je n'ai même pas réussi à le faire fonctionner. Parce qu'il faut installer Android Auto, ensuite il faut paramétrer Android Auto. Après, il demande les notifications qu'on veut voir apparaître. Et j'ai beau choisir les notifications pour les enlever, je n'arrive pas à aboutir au bout du truc. Ce n'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour tester autre chose. Donc, sur la partie CarPlay, sur l'iPhone, c'est l'iPhone dont il s'agit. En fait, c'est hyper simple à utilisation. Vous branchez votre téléphone à la prise USB, enfin, la prise Lightning qui est elle-même branchée sur la prise USB de la voiture. Vous allez dans la partie, dans un menu accessoire de la voiture et vous n'avez qu'AirPlay qui apparaît, vous sélectionnez. Et sur votre écran tactile qui se trouve au milieu de la voiture, vous avez une représentation de certaines applications de votre téléphone. En l'occurrence, on a Podcast, on a tout ce qui est musique, Spotify ou Apple Music. On a Plan, on a Google Maps, vous savez, Google Maps. Waze, le podcast, je vous l'ai dit. Et, oui, application de téléphone tant qu'à faire. Également, message. Je ne sais pas si c'est l'appareil en icône message. Moi, je ne peux pas regarder parce que je suis en train de faire autre chose. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais plus si c'est dedans. Bref, donc, vous avez ce dont vous pouvez avoir besoin en conduisant tout en étant en sécurité. Donc, moi, j'utilise beaucoup en voiture Waze et beaucoup en voiture les podcasts. L'application podcast native, elle apparaît. Et pour les podcasts, c'est super pratique par rapport à l'utiliser directement sur le téléphone. Je peux sélectionner mes podcasts, je retrouve mes playlists. Donc là, c'est top. Le seul truc que je ne peux pas faire, c'est supprimer un podcast. Tentant que quand j'écoute un podcast, et au bout d'un moment, je sais que je n'irai pas jusqu'au bout, je le supprime pour passer à autre chose. Là, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas cette particularité-là. Et sur Waze, on n'a quand même pas toutes les fonctionnalités. On a une bonne partie. Mais il y en a deux qu'il n'y a pas et qui me manquent. La première, c'est la vitesse réelle. C'est-à-dire que sur Waze, vous avez votre vitesse qui apparaît. Ce qui me permet de voir à quelle vitesse je roule réellement par rapport à mon compteur. Parce que vous savez que les compteurs ne sont jamais juste à 100%. Et deuxième chose, on ne l'a pas. On a juste la vitesse qui apparaît lorsqu'on dépasse la limite de vitesse qui apparaît sur l'application. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, sur cette voiture-là, on a même la limite de vitesse qui apparaît sur le tableau de bord. Donc, il y a des petites caméras apparemment qui reconnaissent les panneaux. Ce qui est bien pratique. Et la deuxième chose qui manque sur Waze, c'est lorsque vous êtes sur une zone à risque. En l'occurrence, un accident, mais surtout des zones de radar. Vous avez une petite... Donc, vous avez une notification à départ qui vous est rentrée dans une zone de contrôle. Et une petite notification lorsque vous sortez de la zone de contrôle. Et par contre, entre ces deux notifications, vous avez une petite barre de progression par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Or, sur la partie Waze CarPlay, cette barre n'apparaît pas. En gros, si vous avez raté la notification de vous rentrer dans une zone de contrôle, vous n'avez pas l'info comme quoi vous êtes dans une zone de contrôle. Ça peut être un peu pietjeux. Vous allez me dire, t'as qu'à respecter les limitations de vitesse. Je sais. Mais j'aime bien savoir... Enfin, c'est une fonction que j'utilise. Ça va me donner que je suis bien dans une zone à risque. Clairement, on nous a à risque. Ça, c'est pour la partie Waze. Sur la partie podcast, je vous l'ai dit également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, sur la partie message. Ah oui aussi, lorsque vous recevez un message, un SMS. Lorsque je suis sur Waze et je reçois un SMS, j'ai un bandeau de notification qui apparaît en haut qui me dit, vous avez un message d'un tel. Et qui reste dessus. En fait, la notification reste en permanence. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour que j'arrive dans la partie message où là, il va me dicter. Le message, il n'est jamais affiché. Il est dicté. Enfin, il vous propose de dicter le message. Vous avez reçu. Donc, vous avez un message de... Vous avez reçu un message d'un tel. Voulez-vous l'écouter ? Oui, non. Si vous dites oui, là, il voulait le message. Est-ce que vous voulez répondre ? Oui, non, etc. Donc, tout se fait vocalement et ça marche plutôt très bien qu'il y a Siri. Et si vous n'appuyez pas sur ce fameux notification, vous avez une grosse barre au milieu de Waze qui fait qu'on ne voit même pas les panneaux indicateurs, enfin les panneaux, les prochaines... Oui, les indications de direction à prendre. Ce qui est un peu gênant. Sachant que moi, Waze, je ne l'utilise pas du tout sur la partie sonore. Je n'utilise que la partie affichage en termes de conduite. Juste les petits bip-bip qui sont à activer pour me dire lorsqu'il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus ? Ça, je vous l'ai dit... Oui, alors après, la dernière chose qui est assez... Enfin, chiante. Je pense que c'est lié plus à la voiture. C'est qu'en fait, Android comme CarPlay, donc les deux j'ai testé, c'est pour ça que j'ai fait un test, ne fonctionne qu'avec le câble USB branché. Ça ne fonctionne pas en Wi-Fi, en sans-fil. Parce que ça, idéalement, ça veut dire que j'arrive dans la voiture, le téléphone se connecte automatiquement en Bluetooth comme il fait aujourd'hui à l'autoradio et qui me lance CarPlay automatiquement sans que j'ai besoin de le brancher. Or, ça ne fonctionne pas. Ce qui est chiant parce qu'aujourd'hui, j'ai un iPhone 7 qui a besoin d'être branché pour être rechargé. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les téléphones sortent tous aujourd'hui avec une recharge sans fil. Et quoi être plus sympa d'avoir dans la voiture, un chargeur sans fil, vous mettez votre téléphone dans le vide-poste sans chargeur sans fil, et tout se met automatiquement sur CarPlay ou sur Android, si c'est le cas, si c'est un Android. Et là, ce n'est pas le cas. Il faut actuellement le brancher en filaire. C'est un peu contraignant. Et la seule chose qui est d'autant plus contraignante, c'est que vous le branchiez sur le port USB spécifique aux données de la voiture qui n'est pas un port USB qui charge fort votre téléphone. Alors, j'ai déjà le cas dans ma précédente voiture qui était un C4 Picasso. C'est-à-dire que si je branchais sur l'USB, le téléphone avait beaucoup de mal à se charger. Alors que si je le branchais sur l'allume-cigare avec un adaptateur spécifique, là, ça envoyait du bois en termes de recharge. Donc là, aujourd'hui, si je veux CarPlay, je suis obligé de le brancher uniquement sur le port USB de la voiture. Ce qui fait qu'en termes de recharge, c'est un peu moins rapide. Et ça, c'est un peu chiant, je trouve. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore à vous dire ? J'ai déjà eu... Ça, j'ai déjà eu deux bugs. J'ai déjà eu une des connexions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, CarPlay s'est coupé. Je suis revenu à l'écran normal. J'étais obligé de débrancher, rebrancher le téléphone et c'est revenu. Donc ça, c'était hier ou avant-hier. Donc, sans aucune notification. Et j'ai eu trois bugs, en fait. Donc, il y a eu ça. J'ai eu également, donc lorsque vous êtes sur CarPlay, que vous avez un appel, c'est le masque de l'iPhone qui apparaît avec les boutons, décrocher, raccrocher, envoyer un message pour dire que vous n'êtes pas dispo. Et j'ai eu le cas où ce n'est pas l'iPhone qui s'est affiché, mais l'appel de l'autoraggio, enfin de la voiture. Donc l'application de la voiture qui a pris le dessus par rapport à l'iPhone. Alors que normalement, c'est l'iPhone qui aurait dû prendre le dessus parce que c'était en CarPlay. Donc un petit bug de temps en temps, j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça. Je pense pas que ce soit avec CarPlay ou Android qui posent problème et plus l'intégration dans la bagnole. J'ai l'impression. Et le dernier truc que j'ai eu, non, donc c'est ça, donc j'ai eu ça. Et ce matin, j'étais en ligne en 10 ans, en ligne, et un seul coup ça a coupé. Et CarPlay, il n'y avait plus rien qui s'affichait. Le téléphone, en débrouillant le téléphone, il n'y avait rien qui s'affichait. Ça n'était même pas l'heure, rien du tout. J'avais aucune action possible. Donc j'étais obligé de faire un reset du téléphone pour pouvoir réactiver l'ensemble. Ce qui est un peu chiant. Je ne sais pas si c'est le téléphone qui a pris un coup de chaud, s'il y a un truc particulier, mais j'ai autant de bugs au bout de 3 jours. Je trouve ça un peu… J'en ai pour 2 ans, 2 ans et demi avec cette voiture. Si c'est des bugs tout le temps, ça va être compliqué. Bon, après, il y a peut-être des mises à jour qui vont être faites pour améliorer tout ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Et s'il y a un truc marrant, ça fait deux fois que je rentre dans la voiture, que je branche le téléphone et dans le menu, il ne me propose pas CarPlay mais il me dit qu'Android Auto est connecté. Alors que c'est l'iPhone. Et comme j'ai une petite notification de Google Maps qui lui est entendue « Tiens, vous venez d'entrer dans la voiture » ou « Tiens, vous êtes à tant de kilomètres de chez vous », j'ai l'impression que le fait que ce soit Google Maps qui s'affiche quand je branche le téléphone, ça doit faire une interaction et il doit voir que c'est de l'Android. C'est quand même marrant, rustique, humoristique qu'en branchant un iPhone, l'autre me dit « Coucou, j'ai bien décapté ton Android. » Bon, après, ça fait pendant 5 secondes et puis après, le menu CarPlay apparaît. Bon, voilà. Ce petit retour rapide par rapport à CarPlay, mon Android, somme toute, c'est hyper, hyper, hyper pratique. Ça change totalement mon... Enfin, ça change le tout mais j'ai plus besoin... Le téléphone, en fait, il est éteint. Là, il est allumé parce qu'en fait, il est allumé parce que j'ai pris mes notes pour tout ce que j'allais vous dire. J'ai également mon casque filaire qui est branché sur le téléphone. Donc, à ce moment-là, comme il est filaire, mon téléphone n'est pas branché sur la voiture. Donc, je n'ai plus CarPlay. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous donner tous les menus que j'avais présents. Je vais vous faire de tête. Et quoi d'autre ? Et si jamais je suis en CarPlay, genre Waze, sur un podcast, et que je dévoroue le téléphone, donc j'arrive sur le menu d'accueil, à ce moment-là, le Waze disparaît de l'écran de la voiture et je reviens sur l'écran d'accueil. Donc, en fait, ça reste, somme toute, une sorte d'écran miroir du téléphone, mais limité à certaines applications. C'est-à-dire que si je vais sur Mail, je n'ai pas mes mails qui apparaîtront. Si je vais sur... Je n'en sais rien, moi, le cours de la bourse, je n'aurai pas le cours de la bourse qui apparaîtra en cours de la bourse. On s'en fout. La météo. Si je veux la météo, je n'aurai pas la météo qui apparaîtra sur la voiture. Seules sont autorisées les applications autorisées, justement, que ce sont les trucs de guidage, musique, podcast et partie téléphonie, contact téléphonique. Voilà. Ce sera tout. Non. Dernière petite chose. Je suis... Ah oui, alors j'ai... Là, c'est plus un appel ou un besoin d'avis. Je m'explique. J'ai mon IMAX de 2011 qui commence vraiment à montrer des signes de fatigue parce que maintenant, ils commencent à friser. Ça, c'est nouveau maintenant. Non pas qu'ils fassent des bouclettes. Mais lundi, on a fait l'enregistrement de Burger Tech avec l'Annie Cédric. On n'a pas fait de vidéo. Enfin, lui, il a fait une vidéo en douce, salopard. Mais moi, je n'ai pas fait de vidéo vu la gueule que j'avais. Donc, je n'ai fait que l'enregistrement GarageBand classique. Eh bien, le GarageBand s'est planté. En fait, l'ordinateur a figé pendant l'enregistrement. Pourtant, GarageBand, ce n'est pas ce qui prend plus de puissance. Et j'ai eu le cas également deux ou trois fois depuis. C'est-à-dire que vous faites un truc d'un seul coup, l'ordinateur se fiche pendant 5, 10, 15, 20 secondes. Et après, il se défrisse. Il se lisse. Il se lisse les cheveux. Donc après, ça se bloque. Pour moi, c'est un signe que ça avait bientôt parti en cacahuètes. Donc justement, j'étais déjà intéressé à changer. Mais j'hésite entre... Alors, je vais rester sur Mac. Je ne vais pas passer sur PC. Non pas par fanboys. C'est juste que l'univers Mac me va bien. J'ai là mon boulot. Ils m'ont changé de PC. J'ai un Windows 10 donc j'ai pu comparer les deux. Je préfère rester sur Mac. Donc c'est un choix. Mais j'ai deux possibilités. Soit je reprends un iMac 27 pouces. Soit je prends un MacBook Pro sur lequel j'installe un écran déporté et je me fais une station d'accueil. Sauf que le MacBook Pro, je n'ai pas besoin aujourd'hui... Je n'ai pas besoin d'énormément de mobilité. Peut-être qu'un jour, je n'en ai plus besoin mais ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas trop. Enfin voilà, j'ai besoin un peu de... J'affléchis à ça. J'essaie d'avoir des avis. Je cherche un peu sur des blogs, sur des vidéos YouTube, tout ça. Si vous avez des... Alors, il faut essayer de trancher. Je n'ai pas un avis totalement tranché. Même si selon les jours, selon les humeurs, je suis plutôt d'un côté ou de l'autre. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ça. Sachant que dans tous les cas, j'aime bien être bien installé dans mon bureau avant un grand écran. Ici, c'est pour un MacBook Pro qui est posé sur le côté dans un dock alors que je ne fais que de la... du... du... mince... Pas de mobilité donc du... du local. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est peut-être pas la peine. D'autant plus que l'avantage de l'écran de l'iMac 27 pouces est que c'est un écran de 5K, 4K ou 5K que je n'aurai pas sur... si je prends l'écran des portes et ça va me coûter une merde aussi. Bref, donnez-moi un peu votre avis si vous avez des... votre avis, sans me dire que... Dites-ce que vous voulez d'or, je m'en fous. Mais donnez votre avis là-dessus. C'est facile, vous avez un avis. Après, si vous en foutez, tant mieux. Bon, sur ce... J'en suis à combien ? 27 minutes, vache ! Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Je vous souhaite une douce et agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cotycast. Salut ! Sous-titrage ST' 501